... Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaykum Toujours dans la mission de Mokawalati.net qui je vous le rappelle la proposition d'idées de projet peu ou pas du tout connues ici en Algérie donc je me limite exclusivement à vous proposer des idées qui ne sont pas du tout connues en Algérie mais qui ont toutes les chances d'être créées c'est à dire que je pars sur le principe que ces entreprises là vont avoir un réel cahier de charges une fois qu'elles ont démarré voilà donc c'est un petit peu un petit topo sur l'objectif du site Mokawalati.net maintenant pour très chers followers vous avez remarqué que je viens de faire le même passage concernant l'émission de Mokawalati donc c'est pour éviter que je me répète à chaque fois aujourd'hui j'ai la rage la rage pourquoi ? parce que je viens de découvrir quelque chose qu'on est en train de jeter par terre qu'on est en train de jeter dans la nature alors que c'est une vraie mine d'or je vais vous parler aujourd'hui du recyclage du polystyrène qui ne connait pas le polystyrène polystyrène pour ceux qui n'arrivent pas à imaginer ce que c'est c'est l'emballage qui accompagne votre micro quand vous l'avez acheté votre téléviseur votre réfrigérateur ou tout autre emballage en blanc et c'est du plastique extrudé une fois qu'on a déballé notre nouvelle acquisition que ce soit un micro ou un téléviseur ou un frigidaire qu'est-ce qu'on en fait ? et bien tout simplement on le jette or c'est une matière première qui peut être indéfiniment recyclée et c'est ça l'objectif du Mokawalati Mokawalati elle essaye de vous de vous sensibiliser sur le fait que créer une entreprise parfois sur une idée simple il faut regarder juste autour de soi et se dire qu'est-ce que je peux faire et là pour le cas de taille polystyrène et bien il s'agit juste de se baisser de le ramasser et d'aller de le mettre dans un circuit pour le récupérer et en faire une matière qui va vous générer de la plus-value et qui va même réussir à vous faire créer votre propre emploi et vous stabiliser dans cette vie il ne faut pas faire du copier-coller moi je suis contre ça et personne actuellement en Algérie je dis bien personne personne n'est en train de récupérer cet or-là cet or-là qui est jeté où là il est beau pour faire les petites bulles et bien cette petite bulle sachez mesdames et messieurs que c'est une vraie mine d'or donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'on en fait le polystyrène c'est quoi c'est du plastique c'est du plastique extrudé c'est-à-dire dans lequel on a injecté de l'air et l'injection de l'air radia va produire des petites boules ou bien des petites billes ces petites billes vont être compressées et on va en faire un emballage qui va protéger votre électroménager ou là votre équipement informatique ou là votre téléviseur voilà donc ça c'est en grosso modo pour ne pas trop rentrer dans les détails du polystyrène mais toujours est-il on l'utilise aussi dans le domaine actuellement dans le domaine du bâtiment puisqu'il est en train de remplacer de plus en plus l'ourdi l'ourdi qui est plus lourd qui coûte plus cher et alors qu'avec le polystyrène sous forme d'ourdi on fait des séparations tels les étages et on a pour la même résistance et à moindre coût donc déjà ça c'est une perspective de retransformation du polystyrène maintenant comment comment on va le transformer ben alors je vais vous montrer une vidéo d'abord c'est le fameux collecteur-trieur donc on revient toujours au fait de d'abord de se transformer en collecteur-trieur donc je vous montre ici c'est une petite entreprise en Alsace qui est en train de récupérer le polystyrène donc là ce que vous voyez c'est des plats qui ont été utilisés comme dans les pépinières ceux qui ont fait agronomie ou là ceux qui ont touché à la botanique l'ont déjà identifié donc qu'est-ce qu'on va en faire on ne va pas le jeter on va le mettre dans un broyeur qui va le broyer là comme vous voyez le broyer et puis le compacter on va le faire passer par une source chaude cette source chaude va faire que l'air qui habite les petites billes va sortir et donc nous allons obtenir des espèces de barres de polystyrène c'est du plastique tout simple maintenant ce gars là va envoyer ce produit là en Allemagne parce que en France déjà en France il n'y a pas encore de transformateur c'est vous dire un petit peu ce que je vous propose aujourd'hui c'est une opportunité qui va vous permettre de non seulement d'avoir votre empreinte sur le marché national mais aussi la possibilité d'exporter ça c'est ce que je suis en train de de vous expliquer et de me rendre compte en même temps de me rendre compte en même temps donc nous allons nous allons voir l'année en Allemagne ce qu'ils en font et bien tout simplement ils le remettent en circuit c'est à dire qu'ils vont le remettre dans des extrudeurs qu'ils vont injecter de l'air à l'intérieur de ce plastique là qui va redevenir des boules qu'on va compacter et qu'on va confectionner à l'hissab l'emballage que vous allez retrouver encore une fois dans le futur micro que vous allez acheter ou le téléviseur que vous allez acheter ou bien le réfrigérateur et ainsi de suite donc l'idée c'est quoi c'est de travailler en étroite collaboration avec des supermarchés ou là des revendeurs de produits électroménagers et de se dire voilà messieurs nous nous sommes là nous récupérons votre polystyrène vous allez récupérer batal et vous allez en faire une matière première que vous allez revendre donc votre matière première votre produit votre polystyrène va coûter moins cher que celui qui se trouve déjà sur le marché pourquoi parce que votre matière première vous l'avez eu pour rien du tout et c'est ça l'objectif de Mokawolati c'est de vous dire regardez autour de vous et essayez de transformer tout ce que vous voyez par terre en un objet d'investissement en une opportunité d'investissement afin de créer votre micro-entreprise et afin de créer votre emploi et de la plus-value donc voilà je crois avoir fait le tour de il y a une autre manière de recycler le polystyrène comme quoi le polystyrène le déchet qu'on jette par terre et dans la nature peut être utilisé dans un autre cadre et là je vais m'adresser à des gens qui ont un diplôme universitaire je peux parler des chimistes chimie industrielle même pour des agronomes c'est à la portée de tout universitaire et bien transformer le polystyrène en quoi ? et bien on peut le transformer en colle on peut créer une entreprise de fabrication de colle à partir du polystyrène la vidéo que vous êtes en train de visionner là tout simplement c'est à l'échelle expérimentale mais ça marche c'est de la vraie colle et c'est de la très bonne colle donc on peut commercialiser et attention ça va coûter moins cher que si on fabriquait de bout en bout de la colle avec des produits chimiques pourquoi ? parce que votre plantaire première est une matière que vous allez avoir à zéro dinar c'est ça l'astuce c'est là c'est là où vous vous installez sur le marché et donc pour revenir un petit peu au sujet là expérimentalement vous allez voir bon on est en train de voir l'anaya un jib un coté une boîte vide je vais mettre dedans de l'acétone ou bien de l'essence de l'acétone et je vais réduire mon polystyrène et regardez subhanallah ce que vous êtes en train de voir c'est que le polystyrène est en train de disparaître il est en train de réagir avec de l'acétone et au bout de chaîne on va récupérer une colle à l'intérieur qu'on peut séparer de l'acétone et la remplir dans des dans des dans des petites bouteilles et en faire de la colle à part entière voilà donc ça c'est une autre manière de de voir la création de votre entreprise c'est à dire au lieu de transformer du polystyrène en polystyrène le transformer en colle voilà donc je voulais je voulais aborder ce sujet là et donc voilà je crois avoir fait le tour de la question je sais pas peut-être là je vais vous laisser regarder encore une fois la vidéo toujours est-il que si vous trouvez que cette vidéo vous a procuré une matière à réflexion n'oubliez pas cliquer ça ne coûte rien du tout cliquer sur les pubs c'est ça qui fait vivre cette initiative c'est ce qui vivre moi je ne demande rien aux gens par contre la seule chose que je pourrais peut-être leur demander c'est le fait d'avoir cette envie de cliquer sur les pubs google au moins google voilà donc en grosso modo et à la prochaine challah ou salam alaykoum